Je m'appelle Isabelle Blais, je joue Julie dans le baiser du barbu d'Yves Pelletier. Yves Pelletier, réalisateur du baiser du barbu. Alors l'histoire, c'est simple, c'est l'histoire d'un gars qui se fait pousser une barbe et sa vie se transforme. Alors bonjour, Hélène Bourgeois-Leclerc, je joue dans le baiser du barbu. Je joue une esthéticienne qui est la meilleure amie de Vicky, qui est incarnée par Isabelle Blais. Vous allez rire et vous allez jaser. Benoît est un jeune comédien dont la carrière ne va nulle part. Il joue dans un souper-spectacle à Sainte-Dorothée. Et puis à un moment donné, un jour, pour les besoins de son rôle, il décide de se laisser pousser la barbe. Avec David Savard qui est le barbu. Et là, au miracle, sa carrière a un essor fulgurant. Par contre, sa blonde avec qui il est depuis 7 ans, elle développe une allergie à sa barbe. De là, le... Alors c'est une comédie, on rigole et puis des petits mots touchants aussi, je pense. Alors, le pauvre Bourg est obligé de choisir entre l'amour ou le succès. Ça donne le goût d'aller s'asseoir dans le noir et manger du popcorn, hein? Venez, en grand nombre. Tu perds ton poil, mon pétou. Je l'ai trouvé bon, même, même, très bon. Pourquoi tu sais pas pousser une vraie barbe? Les grands acteurs qui font tout ça, là, Tom Hanks, chose de Niro, Mr. T. Mr. T. Tu t'es pas raseu? J'ai décidé de me laisser pousser la barbe, là. Mon rhum, là. Quoi? C'est une drôle d'idée. Ça marche. C'est malade, là. Je me suis senti comme un vrai homme romantique du 19e siècle. C'est peut-être une barbe magique. C'est ma chum, Vicky. Elle écrit. Tu vois? Écrivez. On a fait le serment de vivre ensemble, aussi de travailler ensemble, puis moi, j'y crois encore. Allô, c'est Renaud Durocher. C'est un réalisateur qui a eu l'article. Un rôle de barbe. Clint Eastwood, Chewbacca, Animal. C'est le rôle principal, là. Grosse série historique, trois saisons, 13 épisodes. Oui! Mon héros. Melissa Morin, c'est un méga vedette. Ah, voyons, mon amour, elle voulait juste la toucher pour la chance. Moi, Joe. Oui, je pense que c'est pas la première fois qu'elle touche quelqu'un pour obtenir quelque chose. La pétasse. Cette barbe est une déclaration de guerre. T'as mis une petite barbe. Ils sont en train de s'organiser pour que tu te la couches. Choisis que c'est ta barbe, ou moi. Tu t'es aplati, t'es rendu un indépendant affectif qui se met à genoux devant le conflit au matriacal. C'est la femme de ma vie, friend. Je l'aime. Je pense que j'ai enlevé de l'autre chose. C'est moi une dernière chance, OK? Est-ce que tu vas être contente? J'écris, Benoît. J'écris. Rien dire, c'est pas me mentir. Pourquoi je suis pas obligé de tout te dire? Oui. Bré me the fucking balls. Woo! Animal!